Les emprunts immobiliers en dollars étaient très populaires en Ukraine avant 2008 et le taux était bien plus bas que les prêts en Rivnia, la monnaie locale. Natalia Korovay dirige une entreprise. Quelques mois avant la crise de 2008, elle a contracté un prêt immobilier en dollars. Aujourd'hui, elle ne peut plus le rembourser. Je payais 760 dollars par mois. Cet été, nos revenus, avec celui de mon mari, n'ont pas pu couvrir les échéances de notre prêt. Les prêteurs, essentiellement des banques privées ukrainiennes ou filiales de banques étrangères, la Banque centrale et l'Association des emprunteurs en difficulté, ont trouvé un accord signé par 13 banques qui va permettre la restructuration de ces prêts. Pour les propriétaires qui ont acheté un petit appartement, les banques signataires sont d'accord pour effacer 50% de l'emprunt. Pour les logements plus grands, la décote sera de 25%. En 2008, la parité de la RIVNIA avec le dollar est passée de 5 à 10 RIVNIA, avant de se stabiliser durant l'année à 8. Depuis le 1er janvier 2014, la RIVNIA est passée de 8 à 26 pour un dollar, une hausse de plus de 300%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada